Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui, on va parler de Silk, premier personnage du mois de juillet 2023, personnage science qui va sortir du coup et qui sera surtout le premier personnage, enfin non, le premier personnage du mois, mais surtout le dernier personnage du prochain feat qui va arriver, donc avec, je vous rappelle, Lomsa, Moondragon, Adam Warlock, Danny Moonstar, Lady Deathstrike et du coup Silk. Pour finir, dommage que du coup Kindred, le deuxième personnage du mois, ne soit pas sorti en premier, ça aurait fait un personnage de chaque classe. En tout cas, on parle de Kindred, la vidéo sur Kindred est sortie en même temps, personnage assez stylé d'ailleurs, j'ai cru voir en tout cas que la communauté était plutôt content qu'il sorte. Moi, je vous avoue que je ne connais pas trop le perso de base, mais ça va être l'occasion de le découvrir, et que tout le monde était assez hypé par comment, entre guillemets, il a été modélisé. Donc en tout cas, c'est plutôt sympa. En tout cas, Silk, personnage en 6 R5 prestige 18 130, bon, ça ne sera pas un top prestige, voilà, bon, il y a eu d'Animo Star le mois dernier, donc c'est normal qu'il y ait moins de gros prestige qui sortent. Là, en tout cas, elle, elle est loin des tops. On reviendra sur les stats, mais globalement, on voit qu'il y a pas mal de dégâts, il y a pas mal de résistance, de facilité d'utilisation et d'utilité, pas trop trop forte en défense. En tout cas, c'est ce qui est vendu par Kaba. Alors, donc déjà, au niveau de ses compétences, déjà, toutes les ruptures et les ralentissements durent 90% moins longtemps. Attention néanmoins aux ruptures instantanées qui vont, du coup, quand même, rester sur elle. Et, bah, les ruptures instantanées ou permanentes, d'ailleurs, qui, du coup, resteront sur elle. Mais c'est vrai que contre, par exemple, une Tigra, contre un Rintra, contre un Rintra, ça sera super intéressant dans le sens où, je vous rappelle que Rintra, dès que ses ruptures se terminent, il perd ses charges. Vous savez, ces petites charges, là, de... Enfin, je sais même plus comment elles s'appellent, là, mais ces charges qui montent de 0 à 20, là, et où t'es obligé tout le temps de le renverser. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle, elle aura accès à son brise-garde, un peu en mode laguette, doom et tout, on en reparlera après. Mais en plus de ça, du coup, ça permettra d'être un bon compte, je pense, à la mi Rintra. Ensuite, dès que vous faites un dashback, elle ne peut pas, déjà, être tapée par des attaques, donc elle n'a pas besoin de la maîtrise d'extérité. À la place, du coup, de la maîtrise d'extérité, ça lui donne, du coup, chaque rang de la maîtrise d'extérité, lui donne 200 de taux de critique en plus. Elle a 100% de chance d'éviter les SP. Donc ça, c'est trop, trop bien. Après avoir activé cette compétence, ou si Silk est tapée de façon... Enfin, elle prend un coup critique, eh bien, cet effet va en temps de recharge pendant 25 secondes ou jusqu'à ce que l'adversaire soit tapé 20 fois. Donc, en gros, si vous êtes assez offensif, eh bien, au bout de... Enfin, sachant que... Au bout de 25 secondes, ou si vous tapez 20 fois l'adversaire. Sachant qu'elle a des combos qui tapent un peu plus que la normale. On en parle d'ailleurs juste après, je crois. Je ne sais pas s'ils le disent... À quel endroit ils le disent. Ils doivent le dire. Ils doivent le dire là, les hyper combos. Ça, c'est vrai que c'est un truc, je crois, qui n'est pas précis dans les compétences. Après, donc, il faut qu'on en parle. Mais en gros, avec ses attaques moyennes, elle a plusieurs coups, en fait. Elle a plusieurs coups dans ses attaques moyennes. Ce qui fait que, du coup, ses combos vont peut-être être de 7 coups ou 8 coups, un truc comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Notamment pour cette compétence de temps de recharge de son évasion des SP. Sachant qu'elle n'est pas mis en temps de recharge si vous faites la dexte du SP. Mais en gros, si vous deviez prendre un SP parce qu'il a un bloca, parce que vous galérez à le dexte, etc. Eh bien, vous ne le prenez pas et vous avez cette compétence qui s'active. Attention quand même, on réduit deux comps en minima. Ensuite, toutes les attaques, du coup, vont infliger des debuffs de vulnérabilité physique du coup à 250 de potentiel pendant 1,2 secondes jusqu'à un max de 50. Il faut savoir que ces debuffs sont réinitialisés à chaque fois que vous tapez l'adversaire. Donc, globalement, dès que tant que vous taperez l'adversaire, vous allez mettre ces debuffs-là. Sachant que, comme vous faites plus de coups dans votre combo, vous mettrez plus de debuffs que si vous aviez un combo de 5 coups. Mais par contre, c'est réinitialisé, enfin, pardon, c'est enlevé, c'est retiré, donc ces debuffs, quand l'adversaire active un SP ou qu'il est renversé. Donc, l'idée, en fait, c'est de multiplier ces debuffs et tout et de finir avec un SP pour les enlever, mais surtout, bien en bénéficier, notamment sur le SP1 ou le SP2. L'attaque puissante. Quand vous chargez votre attaque puissante, si l'adversaire est à distance, il va souffrir, et qu'il souffre, pardon, d'un debuff de vulnérabilité physique de Silk, il se voit infliger un debuff d'étourdissement pendant 1,2 secondes. Un peu comme Doom, un peu comme Idoum, un peu comme la guêpe. Donc, c'est hyper intéressant. En plus de ça, le premier coup va donner à Silk une fury qui va augmenter son attaque de 2910 pendant 1,2 secondes jusqu'à un max de 3. Ces fury passives sont réinitialisées quand l'adversaire est tapé et retiré quand l'adversaire active un SP ou qu'il est renversé. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire, en gros, votre brise-garde pour pouvoir, en gros, pour pouvoir, en gros, faire d'ailleurs votre SP. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a un max de 3 dans votre nombre de fury. Est-ce qu'il y aura la possibilité de chaîner le truc pour en avoir plusieurs ? Ça me paraît compliqué quand même parce que derrière, ça veut dire que dès que tu as renversé l'adversaire, il faut que tu retapes dans les 1,2 secondes. C'est un peu chelou, mais bon, peut-être. Voilà. En gros, l'idée, c'est que l'étourdissement, ça permet de faire un moyen rapide, 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 puis attaque puissante et ensuite, vous faites votre... Ah, vous pouvez... Ah si, il y a le striker. Ah oui. En fait, ça te permet surtout avec les reliques, ça sera hyper intéressant de mettre une relique dessus du coup. Ça sera hyper intéressant. Donc ouais, en gros, en gros, l'idée, ça serait de mettre... Ouais, de faire votre relique en gros, ouais. Carrément. Carrément, carrément. En gros, vous faites un premier combo, ensuite, vous faites... Vous mettez votre striker, ensuite, vous refaites un combo moyen, rapide, 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 puissante, enfin, attaque puissante. Ensuite, là, vous balassez votre spé avec du coup plein de vulnérabilités physiques parce que vous aurez tapé l'adversaire à fond. Je pense que la vulnérabilité... Enfin, la maîtrise qui sera hyper intéressante pour elle. À moins que celle de Spidey... Et que la nouvelle relique de Spidey V99 soit intéressante, je pense que celle de Hulk sera hyper intéressante pour augmenter, du coup, les vulnérabilités physiques. Voilà. Ensuite, le spé 1. Alors, ce spé, c'est très simple. Le spé 1, le dernier coup met des dégâts physiques. C'est hyper simple. Ça permet, en gros, de bénéficier de ouf des furies passives et des vulnérabilités physiques. Le spé 2, le premier coup inflige un debuff de Thunder pendant 30 secondes et le dernier coup enlève des dégâts physiques également. Dégâts physiques qui sont un petit peu moins de deux fois plus importants que ceux du spé 1. Donc, le spé 1 sera plus intéressant si vous faites deux spé 1 plutôt qu'un spé 2. Mais par contre, il y a ce debuff de Thunder qui fait que pendant 30 secondes, l'adversaire n'aura aucune résistance critique. Et ça, ça peut être vachement intéressant. Notamment sur les mystiques un petit peu de temps comme Absorbing Man, Rintra ou encore Doctor Doom. Le spé 3, vous allez renverser l'adversaire avec ce spé. Mais par contre, ça ne va pas enlever les effets personnels de Scyl. Donc, c'est furie mais également c'est vulnérabilité physique. Et vous allez infliger un étourdissement passif pendant 4 secondes. Donc là, l'idée, je pense, sur les combats pas forcément longs mais les combats où vous voulez faire un peu de dégâts. En vrai, si vous faites, je pense, combo, en gros, vous êtes presque au spé 2. Vous faites un combo moyen, rapide, 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 puissante, striker, donc votre, en gros, votre lit, vous activez votre lit pour l'extra combo. Ensuite, vous refaites moyen, rapide, 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 puissante et ensuite spé 3. Et là, du coup, vous avez de nouveau un étourdissement passif. Derrière, vous faites, pendant 4 secondes, vous faites votre combo classique, on va dire. Vous faites votre combo classique et ensuite, vous refaites un combo pour aller en spé 1 et derrière, défoncer l'adversaire avec votre triple fury plus, je pense, vous aurez vos 50 vulnérabilités physiques ou en tout cas, vous en aurez beaucoup, beaucoup. Enfin bref, ça peut être une dinguerie. Ça peut être une dinguerie. Et en plus de ça, l'adversaire aura moins de taux de poids de combat et vous, vous en aurez plus. Donc c'est hyper intéressant pour remonter justement en spé 1, voire en spé 2 d'ailleurs. Bref, je pense qu'il y a 2-3 trucs à faire. De toute façon, on testera ça jeudi. sa compétence spéciale. Dès que vous tapez l'adversaire avec une attaque puissante ou qu'il est du coup contre son mur, vous infligez du coup un debuff de ralentissement pendant 2 secondes, mis en pause pendant que Silk a des furies passives ou quand l'adversaire est toujours contre son mur. Et pendant que ce ralentissement est actif, pendant les spé de Silk, l'adversaire souffre de moins 150% de taux de régène ouais, de taux de régène en fait. Donc, ça permettra en gros pendant ces spé d'inverser les régènes. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc globalement, sa compétence sociale lui permet d'avoir 2 polyvalences de plus, déjà du ralentissement et en plus de ça d'avoir du coup de la gestion de régène quoi. Donc ça c'est pas mal, gestion de soins, ralentissement et globalement vous avez aussi le fait de ne pas avoir de buff globalement qui est intéressant. Le fait également d'être très résistant aux ruptures, elle n'a pas d'autre immunité ou résistance mais plutôt intéressant. Enfin en tout cas en termes de debuff de dégâts, elle est résistante au ralentissement par contre. Donc ça c'est hyper intéressant. Attention que vous vous combattrez contre parce que du coup elle a ses évasions contre les spé. En termes de synergie, vous avez du coup avec Spidey classique le spé 2 de Silk inflige du coup des toiles à l'adversaire. Les toiles du coup tombent une à une plus vous êtes, enfin plus l'adversaire attaque et bouge. Pour chaque stack de toiles, vous augmentez en fait le potentiel de vos dégâts de vos dégâts additionnels de 5% jusqu'à un max de 10. Spidey classique, le premier coup enfin la première fois dans un combat que Spidey devrait être tapé par une attaque spéciale, par un spé, eh bien il va gagner 100% de chance d'éviter pendant le reste du spé. Avec Miles Morales et Spider-Gwen, tous les champions de la synergie voient les effets de dégêne baisser de 30% de potentiel pour chaque synergie de la, enfin pour chaque champion de la synergie dans la team. Donc vous pouvez monter jusqu'à 90% de résistance à la dégêne. si vous avez Miles Morales, Spider-Gwen et Silk. Ensuite avec Apocalypse, Morningstar, Wolverine, Wolverine, Weaponies, vous gagnez 500 d'armure et de déficacité de blocage. Agent de l'Atlas avec Spidey Stark, Votour et un personnage qui sortira un peu plus tard gagne 10 de taux de critique pour chaque coup dans le compteur de combo jusqu'à un max de 100. Ça peut être hyper intéressant surtout pour l'ami Votour mais également pour Spidey Stark et un Spidey Stark qui va bien bénéficier de ça mais Votour aussi parce qu'il a un taux de critique pourri mais un gros taux de dégâts critique. Ensuite avec Black Cat, les membres de la synergie voient leur attaque moyenne infliger un debuff de spectre de 25% pendant 3 secondes et du coup donc avec pour Silk uniquement le debuff de spectre est augmenté de 25% donc en gros Black Cat elle aura seulement 25% et Silk ça sera 50% sachant que en gros les debuff de spectre ça permet de gérer les régènes et surtout d'inverser potentiellement les régènes donc ça c'est quand même vachement intéressant vachement important et bien de rien si vous avez un peu de désespoir vous gérerez quand même très très bien les régènes adverses Ensuite avec Jessica Jones tous les champions gagnent 5% de santé et ensuite avec les synergies les synergies déjà actives dans le jeu vous avez avec Choker vous savez il y a une petite synergie où les attaques moyennes mettent des debuff sur le temps il l'a avec Votour aussi je crois il l'a avec il l'a avec 2-3 persos Choker notamment avec Votour d'ailleurs j'en ai parlé dans la dernière dans la vidéo sur Votour que j'ai fait du coup hier vous avez vu hier et donc Silk rentre dans la synergie avec des debuffs de rupture avec Moon Dragon Silk du coup va gagner quelques effets et du coup ses augmentations de dégâts sont multipliées de 20% enfin sont augmentées de 20% selon son multiplicateur de dégâts critiques donc c'est intéressant c'est vachement intéressant en termes de synergie ils mettent bien évidemment désespoir et pétrifier désespoir notamment parce qu'elle va mettre des debuffs et donc elle va gérer les soins encore plus bref c'est assez intéressant et visiblement voilà en relique recommandée ils disent justement que 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 la c'est celle de Hulk qu'il va falloir mettre surtout donc pour justement augmenter les dégâts les dégâts physiques que vous pouvez mettre bref on va voir un petit peu ce que ça donne dans la vidéo test que je vais vous faire elle sortira très certainement jeudi donc restez connectés abonnez-vous c'est très important allez voir la deuxième vidéo sortie ce soir la vidéo du coup sur Kindred le deuxième personnage du mois de juillet 2023 et qui du coup assurément va va être assez sympa je pense parce que j'ai vu 2-3 trucs 2-3 trucs de ses compétences et tout enfin encore que je relise sa fiche mais j'ai vu 2-3 trucs et même rien qu'en termes de design il a l'air dingue donc voilà j'espère qu'il sera intéressant en tout cas merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite pour le test sur ma chaîne jeudi à 19h salut bonne soirée